Namasté, mon nom est Isabelle de 55 Plus Yoga. Saviez-vous que les chutes sont au premier rang des causes de blessures chez les personnes de 65 ans et plus? En effet, elles représentent 85 % des cas d'hospitalisation dans ce groupe d'âge. Dans le cadre de la série Initiation au yoga, je vous présente la troisième faculté fondamentale à maintenir pour conserver une belle qualité de vie le plus longtemps possible. Vous l'avez deviné, je vous parle de la faculté de l'équilibre grâce à laquelle vous pouvez éviter les chutes. Le yoga nous permet de pratiquer cette importante faculté dans un contexte sécuritaire. Dans cette séance, je vous propose des postures d'équilibre, mais également des étirements qui permettent un meilleur ancrage au sol et un positionnement adéquat du haut du corps. Restez jusqu'à la fin, car je vous parle d'un élément essentiel à travailler afin de favoriser un bon équilibre. On débute avec cette partie du corps qui est vraiment ancrée au sol en permanence. En réalité, on veut avoir un bon ancrage au sol pour nous aider avec l'équilibre. Et ici, je parle des orteils et des pieds, mais particulièrement les orteils. Vous allez voir le travail fabuleux que font les orteils à tout moment afin de nous maintenir en équilibre. Et pour que les orteils puissent faire ce travail fabuleux, il faut avoir une belle mobilité au niveau des orteils. Arriver à avoir un maximum d'écarts entre chacun des orteils pour justement avoir cette bonne adhérence au sol. Et on va faire un étirement des orteils derrière la chaise. Et vous allez voir qu'à un certain moment, ça va devenir aussi une posture d'équilibre. On place la chaise sur le bout du tapis, le dossier vers nous. Si vous n'avez pas de tapis de yoga à la maison, assurez-vous de placer la chaise sur une surface qui est antidérapante. On va s'appuyer un peu sur la chaise. On veut éviter que la chaise glisse sur le plancher. On s'installe derrière la chaise. On dépose les doigts sur le dossier de la chaise. Les orteils sont alignés et les pieds sont à la distance des hanches. On est juste derrière la chaise. Ici, on va reculer le pied droit, loin derrière ou le plus loin possible. Et on va installer le pied sur le coussin des orteils. Et le talon est vraiment soulevé. Déjà ici, pour certaines personnes, vous allez sentir l'étirement au niveau des orteils. Donc, vraiment respectez les ressentis. Respectez ce que vous ressentez dans le corps physique. On veut, oui, travailler un peu dans l'inconfort, mais on ne veut jamais travailler dans la douleur. Si vous sentez qu'il y a une crampe qui veut monter, vous vous arrêtez et vous allez secouer le pied pour réduire cette contraction musculaire qui est en train de se coincer dans votre corps. La jambe est allongée, on est installé sur le coussin des orteils. Le talon reste haut et on va pousser les hanches vers l'avant en ayant une micro-flexion dans le genou gauche qui est devant. Mais ce qui va vraiment faire en sorte que vous allez sentir davantage l'étirement au niveau du pied, au niveau des orteils, c'est le fait de venir pousser les hanches vers l'avant et on peut s'aider en gardant les doigts déposés sur le dossier. En gardant les doigts déposés sur le dossier, ici, on s'aide dans l'équilibre. Mais peut-être qu'on veut ici essayer un peu ou tester notre faculté d'équilibre. On peut retirer une main, on peut retirer les deux mains. Et là, on va voir ces micro-mouvements qui sont faits principalement par le pied et les orteils du côté gauche, justement pour nous maintenir en équilibre. Évidemment, vous pouvez garder les mains déposées sur la chaise. Ou peut-être placer les mains de cette façon de chaque côté. On respire. Et on vient déposer à nouveau les mains sur la chaise pour sortir de la posture. Et ici, on va déposer le dessus des orteils au sol. On veut venir étirer particulièrement le dessus du pied. On a toujours cette micro-flexion dans le genou gauche. Les doigts déposés sur le dossier de la chaise. Et à nouveau, on pousse ici les hanches vers l'avant. On veut sentir l'étirement dans le dessus du pied droit. On regarde droit devant nous. Et en équilibre, on utilise le drishti. Ça, c'est dans le milieu du yoga. Et le drishti, c'est simplement un point sur lequel vous allez déposer votre regard. Et le simple fait de déposer votre regard sur ce point qui est devant vous et qui est immobile va vous aider à maintenir l'équilibre. Et ici, peut-être qu'on veut essayer de venir tester notre équilibre en libérant une main, peut-être les deux mains. Et en reconnaissant et honorant le travail fabuleux que fait le pied gauche pour nous maintenir en équilibre. Et on relâche. On vient déposer le talon au sol et on active les orteils. Ça a travaillé fort. Donc ça, ça veut dire que vous devez étirer les orteils peut-être un peu plus souvent. Même chose de l'autre côté. On s'installe. La jambe gauche allongée derrière. Le pied gauche installé sur le coussin des orteils. On a cette micro-flexion dans le genou droit. Le talon gauche est bien haut et on pousse les hanches vers l'avant. On garde les doigts sur le dossier de la chaise ou on va placer les bras, les mains de chaque côté. On regarde droit devant. On se rappelle de notre drishti. Ce point sur lequel on dépose notre regard et qui nous aide à maintenir notre équilibre. On maintient. On dépose les mains sur la chaise. On pointe les orteils et cette fois, c'est le dessus des orteils sur le sol. Micro-flexion dans le genou droit. Les hanches qui poussent vers l'avant. On garde le regard sur le drishti. Les mains sur le dossier de la chaise. Ou on vient placer les mains de chaque côté. Honorer le travail fabuleux qui est fait par le pied droit et les orteils du pied droit pour nous maintenir en équilibre. Parfait. On relâche, on dépose le talon au sol et on vient activer les orteils. Ici, on s'est occupé du bas du corps. Maintenant, on veut s'occuper du haut du corps. Il y a un autre élément qui va vraiment nous aider à maintenir son équilibre. C'est le positionnement adéquat du haut du corps. Donc, si on a les épaules voûtées vers l'avant, c'est bien difficile de maintenir son équilibre. Et des fois, par habitude ou plusieurs années de mauvaise habitude, les gens se retrouvent en permanence de cette façon. Et là, le bon axe du corps n'est pas du tout exploité, bien au contraire. Et des fois, les gens finissent par devoir marcher avec une canne ou encore un déambulateur. Donc, le positionnement du haut du corps est très important et on va étirer tout ça contre le mur. Le mur ici est utilisé comme un accessoire et on va se placer vraiment contre le mur. Le bout des orteils touche au mur et on va allonger le bras à la hauteur de l'épaule, pompe de main contre le mur. Et ici, on va faire un pivot du côté opposé. On va pivoter les pieds du côté opposé et plus on va garder la hanche collée contre le mur, plus c'est intense au niveau de la sensation d'étirement dans l'épaule. Dans le bras, des fois, il y en a qui ressentent jusqu'au bout du doigt. Si c'est trop intense, on s'éloigne. Si on veut maintenir l'intensité de l'étirement, on va garder la hanche collée sur le mur. Et pour amplifier, on va regarder au-dessus de l'épaule. On veut bien sûr garder le dos bien droit et on va s'aider ici en respirant dans la poitrine. Essayez en respirant de venir gonfler la poitrine. Le simple fait de gonfler la poitrine va vous permettre d'aller chercher cet étirement additionnel sans rien forcer. Et ça, je vous invite à le faire régulièrement, peut-être même une fois par jour. Donc, vous voyez un petit bout de mur, vous venez vous installer, vous étirez, vous respirez trois, quatre, cinq fois et vous pouvez relâcher. On va relâcher ici et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Il ne faut pas prendre pour acquis qu'on a la même souplesse des deux côtés. Donc, prenez le temps de vous déposer dans le ressenti. À nouveau, plus vous restez collé contre le mur, plus c'est intense. Pour alléger l'intensité, on s'éloigne du mur. Pour amplifier, on va regarder au-dessus de l'épaule. On maintient. Encore une respiration. Excellent. Et on relâche. Oh, que ça fait du bien. Est-ce que vous avez senti beaucoup l'étirement? Donc, je vous invite à le faire régulièrement. Maintenant, on a travaillé au niveau de l'ancrage au sol, qui est bien important. On a travaillé au niveau du bon positionnement du haut du corps pour arriver à maintenir son équilibre. Et là, on va tester son équilibre. Et soyez indulgents envers vous-même. En yoga, on a des postures spécifiquement pour l'équilibre. C'est-à-dire des postures dans lesquelles on est dans un équilibre précaire, bien souvent. Et ce n'est pas parce qu'on perd l'équilibre qu'on n'a pas bien fait la posture. Je vous invite aujourd'hui à utiliser cette prochaine posture qu'on va faire un peu comme un marqueur pour venir faire un constat de votre faculté d'équilibre. Et puis, la faculté d'équilibre se travaille sans problème en tonifiant le corps, en assouplissant, en ayant une belle mobilité, une force aussi au niveau des orteils et des pieds, en ayant un bon axe du corps, en ayant les épaules bien alignées. Donc, tout ça se travaille. Si vous perdez l'équilibre aujourd'hui, on ne s'en fait pas. On est indulgents avec nous-mêmes. Et puis, on fait simplement un constat. Notre prochaine posture, qui est une posture d'équilibre, je l'appelle le flamant rose. Vous savez, ces beaux oiseaux avec de très longues pattes. Et puis, quand ils dorment, tous ces oiseaux à très longues pattes, qui vivent bien souvent dans les marécages, qui se nourrissent, c'est leur milieu de vie, les marécages. Donc, quand ils dorment, ils vont s'installer sur un pied. Et nous, on va faire la même chose. Et on va s'aider avec la chaise. Vous pouvez avoir la chaise de cette façon sur le côté. Et puis, à tout moment, on peut garder une main sur la chaise. Et peut-être qu'on ira se challenger à un certain moment en retirant la main. Ici, ça va être bien important d'avoir un bon ancrage au sol. Vous vous rappelez, on a travaillé la mobilité des orteils. Vous allez soulever les orteils et déposer les orteils avec un maximum d'écart au sol. Ce n'est pas très joli, mais c'est très bon pour l'ancrage au sol. Et vous allez déposer le poids du corps sur votre jambe de support. Une micro-flexion dans le genou pour éviter de créer de la pression au niveau des tissus conjonctifs, au niveau du genou. Donc là, en fléchissant légèrement le genou, les muscles de la jambe viennent tout de suite prendre la relève. Donc, ce sont les muscles qui vous soutiennent. Maintenant, une main sur le dossier de la chaise. Première variation. Vous allez pointer les orteils. Vous allez garder le gros orteil ou le bout des orteils au sol. Deuxième variation. Vous allez décoller le pied du sol. Et dès que vous décollez le pied du sol, gardez le pied flex. Et si vous avez la cuisse dans un angle de 45 degrés vers le bas, ça c'est notre deuxième option. La troisième option, vous allez placer la cuisse parallèle au sol, toujours en gardant le pied flex. Poussez bien dans votre pied qui est au sol, qui est ancré au sol. Gardez la micro-flexion dans le genou. Poussez les hanches vers l'avant, le dessus de la tête vers le ciel. Engagez les muscles du tronc et déployez les ailes. Un côté. Et peut-être qu'on déploie les ailes de l'autre côté. Donc, choisissez la variation qui est adéquate pour vous. Prenez le temps de déposer votre attention dans le travail fabuleux des orteils et du pied gauche. Celui qui est ancré au sol. Et on relâche. Merveilleux. Ne laissez jamais une crampe s'installer. Ça peut arriver. Il y a une crampe qui vient s'installer parce que là, on demande beaucoup de travail musculaire au corps. Et là, on dit « Oh, je ne suis pas habituée, moi, à déployer autant de force musculaire. » Et là, il y a une crampe qui va s'installer. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Bien, on vient secouer le pied. Là où la crampe est en train de s'installer. On fait la même chose de l'autre côté. On prend le temps de tourner la chaise. Et même chose ici, ancrage. Au niveau de ce pied cette fois, on soulève les orteils. On dépose au sol. Maximum d'écor. Encore une fois, ce n'est pas très joli, mais c'est solide. Poids du corps sur la jambe. Microflexion dans le genou. Et on vient, en gardant une main sur la chaise, on vient explorer les options. Le pied pointé, le gros orteil au sol. La cuisse dans un angle de 45 degrés vers le sol. On soulève le pied. Le pied flexe. On garde la cuisse dans cet angle de 45 degrés vers le sol. Où on soulève la cuisse parallèle au sol. Et on pousse dans le pied qui est ancré au sol. On garde une flexion dans le genou. Le tronc est bien long. Les muscles sont engagés. Le dessus de la tête vers le ciel. Et on déploie un côté. Et peut-être qu'on déploie les deux côtés. Trouvez votre drishti. Regardez droit devant. Prenez le temps de respirer. Honorez le travail fabuleux des orteils et des pieds. De tous les muscles qui travaillent très fort pour vous maintenir en équilibre. Et on relâche. Merveilleux. On peut secouer le pied. Relâchez les muscles. Relâchez les muscles. Merveilleux. Superbe. Wow, vous êtes encore là. C'est ici que je vous dévoile la partie du corps essentielle à travailler pour arriver à avoir un bon équilibre. Et je parle bien sûr, vous l'avez deviné, des orteils. Orteils, mobilité des orteils, d'arriver à déposer les orteils au sol avec un maximum d'écart. Donc, on a appris à travailler la mobilité des orteils. Et pour avoir ce bon ancrage au sol, on a travaillé le haut du corps pour avoir ce meilleur axe du corps, un meilleur positionnement des épaules pour favoriser l'équilibre. Et on a testé notre équilibre dans la bienveillance et dans l'indulgence pour arriver à maintenir cette importante faculté. Vous savez, c'est une question de sécurité lorsqu'on vieillit, d'arriver à maintenir sa faculté d'équilibre. Namasté.